Roles et filles, je reviens maquillée, coiffée et habillée de la même manière parce que j'en profite de faire plusieurs vidéos étant donné que j'ai eu le feu dans le sous-sol et qu'il n'y a plus du tout internet je vais me rendre chez une amie pour pouvoir mettre en ligne les vidéos donc je ne sais pas quand est-ce que certaines vidéos pourront être mises en ligne ou pas donc voilà, à chaque sujet, sa vidéo en avance mais quand même, je pense à vous, donc je vous en tourne quelques-unes voilà, donc là, pour le coup, ça va aller relativement vite je suis allée chez Stokomanie et en fait, il y avait un déstockage sur des produits bourgeois, donc à 1€ donc je me suis pris quelques trucs je me suis pris le bourgeois light en teint 02 concentré de lumière voilà, donc de toute façon, comme d'habitude, je vous ferai la photo des swatchs donc je pense qu'il faudra quand même une base parce que c'est relativement clair voilà, on ne voit rien de toute façon mais je pense qu'en lumineur de coin et d'arcade, ça peut le faire ensuite, je me suis pris la même gamme Paris Light concentré de lumière en teint 03 voilà et c'est plus rosé en fait, c'est plus... mais ça paraît joli hein mais c'est hyper discret, donc en fait, je pense qu'il va falloir... il y a des reflets roses, enfin c'est cool juste qu'il va falloir que je mette de la Mixing Solution de Kiko que j'adore avec pour que ça renforce l'effet et ensuite, je me suis pris un blush exclusif se transforme en rose sur mesure voilà donc c'est celui-ci rose sur mesure, c'est en crème par contre c'est en crème et c'est relativement... c'est plutôt joli c'est un rose... c'est vrai que plus on l'étale, plus... plus ça fait l'effet estompé, rosé c'est très discrême, c'est super joli ouais, franchement, je ne regrette pas et ensuite, je me suis pris donc deux rouges à lèvres donc le premier en teinte 11 et le deuxième en teinte 07 donc ce qui est bien, c'est qu'en fait, vous avez un petit cliquet hop, vous ouvrez et le rouge à lèvres sort donc celui-ci, c'est la teinte 11, pardon le Sweet Kiss Naturel voilà, ça fait un espèce de bêche foncée avec des sous-tons corail c'est super joli et l'autre c'est le Sweet Kiss Naturel 07 framboise ah ouais, le premier c'est rose innocence et celui-ci, c'est framboise esquise donc de la même manière, le petit cliquet sur le côté ici et celui-ci, c'est un rose un rose framboise voilà donc c'est plutôt pas mal donc dans tous les cas, je vous ferai des photos pour que vous voyez mieux comme d'habitude, en fin de vidéo voilà, donc ensuite, nous allons poursuivre avec des achats que j'ai réalisés chez Tati donc toujours au même prix, 3,99 c'est les prix des bacs, vous savez, de déstockage Maybelline donc chez Tati et chez Fabio Lutti donc là, je vais commencer en fait par les rouges à lèvres parce qu'en fait, je regarde toujours les arrivages et en fonction de ce que je n'ai pas je me fournis ou je ne me fournis pas en produit donc je ne vais pas déballer les packagings parce que je vais vous faire des swatchs en fin de vidéo donc n'hésitez pas à y aller parce que sinon, ça ferait vraiment trop de bruit donc là, on a le 338 donc c'est le Midnight Plump voilà ensuite, on a le 902, le Fuchsia Flash voilà ensuite, on a le 914, le Vibrant Mandarin Mandarine voilà et ensuite, on a le 413, le Delicate Coral voilà et pour l'un coup, je me suis retrouvée face à des produits qui ne sont enfin, qui ne sont généralement pas dans ces packs-là donc je me suis pris la Baby Skin Efface Port Minute a toujours mon problème de port disgracieuse donc vu que je ne l'avais jamais testé ce truc-là en fait, je n'avais jamais... non, franchement donc, résultat poli, c'est éclatant donc je vais tester ensuite, je me suis repris un Great Lash Mascara parce que, à l'époque, quand j'ai commencé à me maquiller donc en teinte black, hein c'était avec celui-là que j'ai commencé et j'en étais plutôt contente et j'avais... dans mes souvenirs, c'était mon prix maquillage donc j'étais fière, j'étais contente et tout et c'était avec celui-ci que j'ai commencé bah, ma collection quoi donc, étant donné que j'ai fini quelques... quelques mascaras d'ailleurs, je vous en ferai la revue des Polychini parce que franchement, ça stagne, ça stagne et puis, j'accumule donc voilà donc, bah écoutez, je me suis repris celui-là et je vous redirai si c'est aussi bien que dans mes souvenirs et puis, je me suis repris, comme vous le savez j'apprécie beaucoup l'effaceur anti-âge de Maybelline le fond de teint soin avec la mousse qui est super douce mais en fait, pas du tout en fond de teint mais plutôt en correcteur de cerne voilà je le passe en dessous de l'oeil comme ça c'est super douce, ça n'agresse pas la peau fine que l'on a sous l'oeil j'adore vraiment ce produit et vu que le mien, il est à moitié j'ai prévu en backup de le garder pour pas courir après quand j'en aurais plus quoi donc en gros, et en fait, ça vous permet aussi après avoir enlevé les petites chutes d'ombre à paupières de réunifier la couleur du teint avec ceci pour éclaircir un tout petit peu le dessous et illuminer un petit peu le regard voilà, donc ça c'est mon astuce et franchement, je ne suis vraiment pas déçue de ce produit pour cette utilisation-là après, en fond de teint, je ne peux pas dire parce que je trouve que quand même la mousse de l'applicateur n'est pas hyper pratique pour tout le visage je garde quand même un penchant beaucoup plus net pour les éponges voilà, donc celui-là, en correcteur, j'adore et voilà et donc c'était une vidéo très courte mais qu'il fallait que je vous fasse donc je vous fais d'énormes bisous n'oubliez pas la vie est belle en rose prenez bien soin de vous à bientôt bisous, ciao ciao à bientôt 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 à bientôt